et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la cubixplay ici glex la compagnie de mon fidèle ami oriz bonjour à toi bonjour bonjour et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode si je me souviens bien 17 c'est ça non déjà 17 17 du let's play redstone red and go donc et aujourd'hui on faire une porte 3x3 automatique c'est ça oui tout à fait pour le hall sera un peu plus classe autant faire un truc à de l'allure comme on dit chez nous donc donc on va pas s'attarder plus longtemps et on va se retrouver sur une petite mape en créa pour que werx puisse vous expliquer la porte 3x3 a beaucoup mieux donc à tout de suite et bien relégeant donc on se retrouve dans la map créa pour que werx vous explique la petite porte et je vais laisser le parler voilà donc on va faire la porte 3x3 je sais un petit truc j'ai dit je laissez le parler le lui laisser parler non quoi donc on va faire la porte 3x3 donc pour commencer on va s'occuper du bas donc le piston extender parce qu'il faut savoir qu'une porte 3x3 il y a un centre et donc on va s'occuper de gérer de pouvoir rabattre le bloc du centre tout simplement avec un truc qui s'appelle un double piston extender donc en gros c'est le but le but c'est qu'il y a d'abord le bloc du dessous qui est pris et qui est rétracté et puis le bloc du milieu qui est repris et rétracté enfin vous verrez ça c'est voilà donc pour commencer on pose un bloc ici vous pouvez mettre un petit bouton une torche de redstone derrière un repeater à 4 tics un repeater sans délai enfin un tico hop comment un bloc là on met une poudre là on remet un repeater à un tic derrière un bloc puis une torche au dessus de cette torche on met un bloc on va faire vite fait ça vous faites une espèce de croix là et vous retirez le centre donc là on peut mettre un fil de redstone ici on met encore un repeater à deux tics encore je sais pas si je dis encore non c'est le premier mais bon il va y en avoir quelques-uns donc voilà maintenant on va passer ici on va se mettre dans ce sens là faut bien garder le sens des repeater ce que ça a vraiment son importance pour ceux qui commencent à redstone qui le qui le savent pas ce que sinon tout simplement courant passera pas quoi donc voilà on vous posez un bloc une fois de plus vous mettez un repeater à 4 tics ici vous pouvez mettre un bloc un bloc un bloc là encore un bloc et ici vous pouvez mettre un fil de redstone donc voilà maintenant on prend on prenez une torche au dessus de cette torche vous allez mettre un bloc hop et une torche voilà puis un repeater ici un repeater ici à deux tics ensuite on va aller de ce côté là hop 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 on fait on met une un fil de redstone un nouveau repeater à deux tics et là important faut pas oublier de mettre ce bloc si sinon ça fonctionnera pas hop celui à vous pouvez le casser voilà donc maintenant il nous reste plus que à mettre un petit piston collant ici vers le haut vous mettez dessus un bloc normal est très important maintenant il faut mettre absolument un bloc de sable au dessus de ce bloc hop donc donc là c'est la torche ici qui une fois qu'elle sera alimentée va monter le piston donc voilà maintenant vous pouvez mettre deux blocs comme ça vous mettez un repeater ici il faut un levier ici donc le courant sera toujours allumé ici mais c'est pas grave c'est normal donc voilà maintenant c'est fait on va placer les pistons hop hop et il en faut que j'en mette un ici donc on va non pas ce comme ça un comme ça voilà donc maintenant on va pouvoir se permettre de placer les blocs bon les blocs choisis pour votre porte ça n'a pas d'importance mais si je mets du quartz maintenant on a vraiment qu'on a un manque de quartz en regardé là il fait un bâtiment fou le quartz moi je n'aime non mais une course je crois que c'est un peu plus c'est plus que c'est blanc c'est un peu plus clair on ça mais c'est surtout plus classe comme ça tu vois ça a de la lune et je pense que tu as vu que la restante c'est rouge et tout ça se démarque plus donc comme vous pouvez le voir hop là ça va remonter deux blocs puis ça va venir chercher celui du bas ça va pas mis sur le côté puis ça va aller chercher celui du haut et le remettre donc c'est ce qu'on veut maintenant on va s'occuper au niveau du on va d'abord hop l'allumer et le remettre droit et on va faire simuler les blocs de la porte donc bon vous pouvez mettre n'importe quoi en attendant c'est pas tellement grave donc là ce sera les six fois six en comptant que les deux blocs ici c'est ceux du milieu donc voilà maintenant on va s'amuser à placer tous les pistons donc de ce côté déjà voilà vous mettez un piston à un de l'écart et un un autre au dessus puis la même chose de ce côté si ça arrive mais souvent j'arrive mais c'est tout simplement que les pistons sont un peu galères à placer avec l'orientation bref donc on va monter comme ça hop 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 voilà donc là on a placé tous les pistons maintenant on va charger de les alimenter bien sûr donc pour commencer on va partir d'ici on va être un bloc on va mettre un fil de redstone là on monte comme ça enfin on met un bloc qui monte une torche au dessus de cette torche on met un bloc puis encore une torche un bloc et puis on va monter comme ceci bon ça on peut le casser et on va passer ça on va aussi le casser on passe ici à côté des pistons et de l'autre côté on redescend hop ça on peut casser de nouveau hop hop voilà donc maintenant on va prendre le fil et on le fait passer tout le long et une fois qu'il a arrive là regardez magique tous les pistons bon là il manque juste tous les pistons sont prêts sauf un donc on va tout de suite s'occuper lui hop on met un bloc ici et donc à côté de ce piston vous mettez la rail de propulsion et voilà donc voilà tous les pistons sont activés donc maintenant on va tester vite fait hop regardez la porte s'ouvre bien sûr vous pouvez mettre bloc ici un bloc ici un bloc ici et là mon truc les packs de pression ouais ouais je vais le faire et là voilà vous pouvez voir que la porte elle s'ouvre elle se referme bon bien sûr celui du milieu prend un peu plus de temps parce que ça doit se retirer donc maintenant on va faire on va vous je vais vous montrer tout simplement si vous voulez mettre une plaque de pression bon bien sûr faut vous éloigner au minimum un peu du système parce que sinon ça peut interagir et et voilà ça ça va faire buggé tout simplement donc il faut partir d'ici il faut mettre en tout simplement par exemple je vais mettre moi je sais pas admettons on va dire une plaque de pression je vais la mettre ici donc à chaque fois que je passerai ici on va même la mettre là donc maintenant tout simplement bah il faut aller en dessous de ce bloc et amener le courant de redstone jusque là bas donc tac 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 et normalement si j'ai bien lié voilà voilà bon dans l'autre sens normalement voilà donc j'arrive je vais ouvrir la porte et je passe et vous pouvez même remettre moi c'est ce que c'est ce que personnellement je vais faire dans le lp une autre plaque de pression de l'autre côté tout simplement il faudra prendre le le courant n'ont pas parti donc mais il faut faire attention vraiment pas toucher le système donc vous contourner le système avec votre fils tout simplement à mettons on va encore on va en mettre une on va la mettre ici et d'ailleurs à 13 heures et ce on va bien au pire on peut mettre un répéter c'est ça je sais mais je dis c'est pour toi on peut faire ça mais pourquoi ça marche pas mais je sais mais pourquoi ça marche pas mais je sais les gars vraiment que personne entend quoi ouais mais c'est pour que toi plus il soit plus propre je kiffe mon battement attend je regarde après donc hop 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 voilà on a relié maintenant pour vu que c'est un peu long on va se permettre de rajouter un petit répéter ici donc dans ce sens là pardon hop voilà on rajoute un répéter sans délai bien sûr et là vous verrez que si bon je vais la fermer d'abord admettons que vous arriviez sur sur le couloir je vais rallonger un peu vous êtes en train de marcher vous arrivez au couloir hop vous allez ouvrir bon je vous conseille de la mettre un peu plus loin pour pas que vous ayez à attendre coller comme ça puis vous repasserez derrière sur la plaque de pression et ça refermera la porte directement derrière vous donc voilà simplement comment faire une porte trois fois trois on va aller voir son autre bâtiment c'est un peu too much moi je vais dire voilà quoi non j'ai avoir d'extérieur couillon j'ai vu non là comme ça tu as tu kiffes ça c'est ça c'est de l'art abstrait bon c'est un peu impossible à faire en survie oh tu vois c'est ça c'est un manque de quartz qui sera fait tu vois bon bref on va arrêter de voilà et on va se retrouver sur le lp pour vous montrer la porte à tout de suite et bien reléchant donc on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode donc voilà on est dans le petit salon là où on a mis les passages secrets tout récemment donc voulez vous montrer depuis le début ce que ça donne à vous on appuie sur le bouton bon attends je vais essayer de sauter au dessus de la plaque de pression j'ai sauté ouais c'est l'acteur du dragon on passe ici sur la plaque de pression ça s'ouvre et on a remis une plaque de pression derrière pour que ça se referme et voilà et la barre voilà pour voir le petit design un espèce assez sympa et que mais franchement ce que ça donne c'est que voilà ça coupe on n'en compte pas direct dans le hall on a la porte qui s'ouvre et puis ça laisse un peu découvrir et faire boum donc on arrive et boum le hall et j'en ai profité pour faire les deux tunnels donc on peut peut-être déjà dire ce que ce côté là où on va montrer d'abord cela ce sera pour aller vers la salle des coffres c'est ça voilà la voyeur à la salle des coffres tour un mob tout ça donc voilà c'est un bête pas de terrain vite fait bien fait donc bon ça fait le taf quand on va dire ça comme ça sympathique et de ce côté là ce sera au niveau des usines voilà il y aura toutes les bon là je vais essayer d'être un peu plus travailler la chose donc on montre un peu vite fait voilà et donc jusqu'à des petites portes comme ça ce sera à chaque fois une usine quoi voilà donc voilà on a essayé de on a essayé de faire des épisodes un petit peu plus court parce que on a vu que parfois des épisodes de 40 minutes ça peut être un peu parfois compliqué à regarder ouais donc voilà on fait on essaye de se pas se dépêcher mais d'abrécier de résumer la chose quoi et bon tout en restant tout ce qui est plus correct en essaye mais donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu donc voilà on commence à avoir une bonne petite base souterraine ça ça commence à prendre forme donc voilà j'espère aussi que cet épisode vous a plu même si je me répète c'est pas grave on s'en fout et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire ou même un partage tant qu'on y est et sur ce on se retrouve pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde